Gérard Guerrier bonjour, je ne peux pas vraiment donner un métier puisque vous avez été plongeur en eau profonde, ingénieur, skieur de l'extrême, pilote Delta, trekker, infamilieux en tout cas du risque et de la peur et vous publiez ce livre éloge de la peur c'est chez Paulsen et vous avez rencontré des différentes personnalités de l'extrême parmi lesquels Loïc Perron, Pierre Mazot, Isabelle Autissier, Philippe Gouamou-Gartner, Christian Clot, Guillaume Nery, Bertrand Picard, vous leur avez posé des questions, il en ressort quand même que la peur c'est certes un moteur, ça peut être un frein aussi. Oui, la peur vous dit attention, au-delà de cette limite ne va pas plus loin, mais d'un autre côté si l'homme n'avait pas une fois allé au-delà de sa peur, jamais il n'aurait maîtrisé le feu. Et donc la peur vous empêche d'aller plus loin parce qu'elle vous protège du danger, mais aussi elle vous encourage à aller au-delà, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors qu'on est aventurier de l'extrême comme vous et ceux que vous avez rencontrés, le rapport à la mort est assez inévitable. Mais est-ce que la peur de la mort est retrouvée chez tous ces aventuriers ? Non. En fait, il faut réparer de la peur à travers de l'âge. Est-ce qu'on a la même peur quand on est adolescent, quand on est trentenaire, quarantenaire, ou c'est qu'on est un vieux monsieur comme moi ? Bien non, la peur est, on la vit de façon différente. Quand on est adolescent, on est, je parle pour les garçons, on est un peu poussé par sa testostérone, on a un égo en devenir, on a envie de reconnaître ce limite, et finalement la peur, on l'oublie. Moi, je n'ai jamais eu peur quand j'étais môme, ce n'est pas le problème. On a conscience de la mort à partir d'un certain âge, ça vient doucement, et puis à un âge certain, ça devient une certitude, c'est moins drôle. Vous avez effectivement affronté différentes choses qui peuvent faire peur, là, vous avez peur en ce moment, tout de suite ? Ce n'est pas de la peur, alors c'est ça qui est intéressant avec la peur, c'est que des peurs, il y en a des tas, il y a la crainte, l'appréhension, le trac, il y a la terreur. Donc moi, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et en gros, il y a deux catégories de peurs, il y a la peur qu'on soulit, et puis il y a la peur que l'on choisit. Là, j'ai décidé de dire que c'est une peur choisie, mais elle n'est pas forcément désagréable. Il ne peut pas aller des choses douloureuses, plus que douloureuses, parce que votre fils, Fredman, qui est champion de parapente, est mort à 29 ans, après un accident, il y a trois ans, il n'a pas eu assez peur, à votre avis ? Il n'était pas champion de parapente, il était de parapente comme beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'il a, si, c'était un garçon anxieux, mais alors le problème de la peur, alors la peur a beaucoup d'avantages, elle vous permet de vous concentrer sur le moment présent. Beaucoup me disent, quand je suis en action, je médite, c'est la méditation en action. Par contre, elle vous coupe de votre environnement lointain et de la réflexion. Et je pense que dans une situation d'urgence, si on n'est pas super bien entraîné, on ne prend pas forcément les bonnes décisions parce qu'on se coupe justement de son environnement général. Je pense que c'est hélas ce qui lui est arrivé. Alors, vous évoquez aussi dans le livre le syndrome de stress post-traumatique. Finalement, donc parmi vous entre autres et aussi les aventuriers que vous avez pu côtoyer, assez peu l'ont vécu finalement, alors que vous êtes confronté parfois à des situations qui sont quand même particulièrement difficiles et qui peuvent entraîner un stress post-traumatique. Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. J'essaie de comprendre ça. Alors, moi, je n'ai pas de raison absolue, mais j'imagine que d'abord la préparation est très importante. Tous les sportifs extrêmes que j'ai rencontrés, il n'y a aucune tête brûlée. Ce sont tous des gens qui réfléchissent au risque. Il n'y a personne qui cherche le danger pour le danger. Vous avez même un gars comme Jeff Mercier, qui est alpiniste, secouriste au PSG, HL, etc., qui dit « Moi, j'aime bien l'alpinisme extrême, mais par contre, j'aime bien aussi savoir si je chute, je ne me tue pas. » Ce qui est assez rationnel. Et donc, on ne cherche pas le danger. On se met en position de risque pour des tas d'autres raisons. Et donc, pour revenir au syndrome post-traumatique, je pense que cette préparation, on est habitué au risque, ça évite quand même beaucoup ce syndrome. C'est ce qui va nous arriver finalement. Est-ce qu'on peut observer dans les attentats ou des choses comme ça ? Moi, j'ai même le cas, c'est dans le livre, vous le trouverez, d'une épouse d'un baseux. Un baseux, c'est ceux qui se jettent des falaises, qui dit « Mais nous, à la maison, tout est prêt. Les assurances vies sont prêtes, etc. » Au cas où. C'est quand même incroyable. On peut être accro à la peur ? Non. On n'est pas accro à la peur, mais on est accro à la récompense. C'est-à-dire qu'on surmonte sa peur, on passe un pas en 7B, enfin pour ceux qui sont capables, pour moi, en 5C+. C'est en escalade. Voilà. Les difficultés des niveaux d'escalade. On passe ou on enroule une pompe dans du 10 mètres secondes, etc. On ne se fait pas plaisir, là. Et puis, on en sort et là, on est le roi du monde. C'est ça, c'est les hormones qui sont libérées à ce moment-là qu'on veut retrouver à chaque fois. C'est Alex Honnold qui, après son ascension de El Capital, il est vivant. Et là, il est heureux. À la fin de votre livre, vous faites un petit résumé, des petits trucs pour vaincre un peu sa peur. Moi, il y a un chapitre qui m'a intéressé, c'est « Rire face au vide ». Parce que c'est apprendre à ne plus avoir peur du vide, en fait. C'est quelque chose qui peut servir tous ceux qui ont le vertige ou pas ? Alors, tout à fait. Moi, ce que j'ai voulu, si vous voulez, dans ce livre, c'est de prendre connaissance que les pieds touchent bien le sol, etc. Pour résumer… Ce que j'ai voulu dans ce livre, ce n'était pas forcément de m'adresser à tous les sportifs extrêmes, parce que là, le lectorat est un peu limité, c'est embêtant. Ce que je pense, si vous voulez, c'est que les sportifs extrêmes sont des espèces de pilotes d'essai des émotions. Et en explorant à l'extrême, justement, ces émotions, ils nous apprennent des choses. Alors, pour revenir à la peur du vide, on a peur du vide pour des tas de raisons. Un, pour des problèmes physiologiques, parce que nous, on ne sait plus vivre avec nos pieds, on ne vit qu'avec nos yeux, pour des problèmes de repères, etc. Donc, ça, c'est très rationnel. Et puis, une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on a peur du vide parce qu'on se met en danger. Et à partir du moment où on se met en danger, il y a des choses qui ressortent. Et là, on parlait du syndrome post-traumatique. Moi, ça a été mon cas pour tout vous dire. Après la mort de Friedman, j'ai été incapable de faire de la piste. J'ai piété en sanglots chaque fois que je m'approchais du vide. Ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. Et alors, ce bâton qu'on met en danger, sur la bouche, ça, je le fais. Moi, ça m'a guéri, enfin, partiellement. Quand j'ai peur du vide, je mets un bateau en travers la bouche. Je me force à sourire. Et du coup, mon cerveau dit « Oh, mais finalement, tu n'es pas si en danger que ça ». Et ça marche. C'est pour les jeunes aussi, votre livre ? Oui, s'ils ont le courage de lire. J'ai essayé d'avoir une écriture la plus facile possible. Il y en a certains qui m'ont dit « Ça se lit comme un roman ». Tant mieux. Oui, j'aimerais bien que les jeunes le lisent. Parce que c'est un encouragement à la prise de risque. Raisonner. Raisonner. C'est un encouragement à la prise de risque sans se mettre en danger. Moi, je crois, et je ne suis pas le seul, je pense à Bertrand Piccard notamment, qu'on ne devient soi-même qu'en dépassant chaque fois ses frontières. Et là, il n'y a pas d'âge pour ça. Un gars comme Reinhold Messner, qui a maintenant 75 ans, qui était un grappeur exceptionnel, qui a fait 14 vignes sans oxygène, etc. Aujourd'hui, il milite pour la protection de la nature et la protection de la culture montagnale. Et encore, il se met en danger. Donc, mettons-nous en danger, mais gardes, restons en vie. Merci beaucoup Gérard Guerrier. L'éloge de la peur à l'usage des aventuriers et des barouteurs du quotidien et des jeunes, c'est chez Paulsen. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501